C'est hyper compliqué d'arriver dans son boulot, d'enlever sa peau de maman, de la mettre dans un coin et de la reprendre que quand on part, en tout cas avec la vie que nous on a à l'heure d'aujourd'hui. Aider, s'entraider, le podcast qui donne la parole aux aidants. Les aidants représentent en France plus de 9 millions de personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap ou de maladie. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Odensia. Claire a 35 ans. Avec son mari, elle soutient au quotidien ses deux enfants atteints d'une maladie rare. Pour Claire, l'utilisation du terme aidante n'était pas évidente. Je suis aidante au sens propre du terme depuis... Ça va faire un an et demi qu'on a été reconnus aidants par l'administration. Donc moi et mon mari. Et puis après, on est aidant de nos enfants depuis qu'ils ont... Alors pas depuis qu'ils ont été diagnostiqués de leur maladie, mais depuis que la maladie a évolué. Et qu'il a fallu qu'on soit plus souvent présent auprès d'eux dans les actes de la vie quotidienne. Mes enfants, ils sont en situation de handicap. Ça, c'est un fait. Ils sont atteints d'une maladie rare neurodégénérative qui s'appelle la SMA-PME. Et Satine a été diagnostiquée en décembre 2019. Et Charlie en mai 2021. C'est une maladie qui touche la partie musculaire. Donc qui les embête au quotidien parce qu'ils sont musculairement faibles. Ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Donc là, ils sont appareillés. Ils ont des fauteuils roulants électriques depuis au moins deux ans maintenant. Ils ne les utilisent pas au quotidien. À l'heure d'aujourd'hui, ça reste quand même une maladie invisible s'ils ne sont pas avec leur fauteuil. C'est aussi pour ça que le terme d'aidant, on n'est pas aidant à 100% auprès de nos enfants. Ça reste des enfants qui ont quand même besoin de leur autonomie. Puis qui savent bien nous le dire aussi quand ils n'ont pas envie qu'on leur file un coup de main. Les rendez-vous médicaux, ça fait partie intégrante du quotidien. De façon plus ou moins soutenue. Il y a des moments où ils vont avoir beaucoup de rendez-vous médicaux. Parce qu'il faut quand même qu'on fasse un suivi de leur maladie. Et puis il y a des moments où ça va être très calme et où ça ne va pas être nécessaire. Sachant que depuis la rentrée septembre 2022, Satine est accompagnée par un CESAD. Donc ce n'est plus nous qui allons aux professionnels. C'est les professionnels qui viennent à nous. Et notamment à l'école. Donc ça a quand même beaucoup soulagé notre quotidien. Puisque du coup, on n'avait plus besoin de faire beaucoup de routes. Et puis de prendre des jours de congé ou de RTT aussi. Et puis là, Charlie, la demande est en cours. Normalement, on espère que septembre 2023, il aura aussi le CESAD qui interviendra pour lui. Il y a des choses qu'on ne faisait pas il y a deux ans auprès de nos enfants qu'on est obligé de faire maintenant. Il faut les aider à monter dans la baignoire. Il faut parfois les aider à couper leur viande. Tout ce qui va toucher à la partie musculaire. Donc quand on coupe sa viande, on fait appel aux muscles des mains. Voilà, quand on monte dans la baignoire, il faut qu'on pousse sur ses jambes. Enfin, ça, c'est un peu compliqué. Les aider à monter dans la voiture et les aider à s'habiller. Mais ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas il y a deux ans, que maintenant, on est obligé de faire. Mais parce que la maladie évolue aussi et qu'ils perdent en autonomie. C'est plus de fatigue. On est beaucoup plus fatigué. On n'est pas forcément fatigué physiquement, parce qu'on a des enfants qui dorment bien. Mais on est fatigué psychologiquement aussi. En fait, quand on parle de charge mentale, je pense que la nôtre, on va exploser le plafond de la charge mentale. Parce qu'on a toujours des trucs dans la tête. On a toujours des choses à faire. On a toujours des choses auxquelles il faut penser. Pour lesquelles il faut s'organiser. Et puis, on est beaucoup dans l'anticipation aussi, dans le but de pouvoir aussi nous soulager le quotidien. Mais on soulage le quotidien d'un côté. Et puis, en fait, il faut repartir de l'autre côté, parce qu'il y aura autre chose à faire. Depuis quelques années, Claire travaille comme salariée à mi-temps dans une étude notariale. Et sur le temps restant, elle travaille comme indépendante. Une manière de rendre plus flexible son agenda pour les besoins de sa famille. Cette situation professionnelle, c'est moi qui l'ai voulue et décidée. Notamment en lien avec la santé de Satine. Puisque quand je me suis lancée en auto-entrepreneur, Satine avait déjà des soucis de santé. Mais on ne savait pas ce qu'elle avait. Et en fait, c'était compliqué de devoir s'absenter souvent. Même si j'avais à l'époque un employeur très conciliant. Et qui me laissait aller au rendez-vous, organiser comme je pouvais, récupérer mon temps de travail, etc. Enfin, je n'avais pas de soucis de ce côté-là. Mais après, professionnellement, j'avais envie d'avoir un peu plus de liberté aussi. Donc, c'était le moment, en fait. Ça correspondait parfaitement à notre vie personnelle du moment. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et ce qui me permet de me rendre beaucoup plus disponible auprès des enfants et des professionnels quand il y a besoin. Sachant que sur la partie CDI, je parlais de RTT tout à l'heure. On n'a pas de RTT quand on est à temps partiel. C'est des RTT que mes collègues me donnent. Ou des jours de congé. Puisqu'ils ont mis en place une cagnotte là où je travaille pour m'aider à pouvoir prendre... Éviter de prendre dans mes jours de congé, en fait, pour... Et ça, c'est... Voilà. C'est ce que je ne pourrais pas faire si je n'avais pas ça non plus. Mes employeurs actuels me connaissent bien puisque j'avais déjà travaillé pour eux. Quand je suis revenue travailler pour eux, je leur ai tout de suite parlé des soucis de santé de Satine. Donc, en fait, on... Voilà, la maladie de... L'annonce de la maladie, on l'a... Ils l'ont un peu vécu avec moi. Et je les en remercie parce qu'en fait, oui, là, à l'heure d'aujourd'hui, la mise en place de ce pot commun de jours de congé de RTT, c'est parce que, voilà, ils n'ont pas hésité à faire cette proposition et à la mettre en place. Quand je dois prendre des RTT, ils ne me demandent pas forcément de me justifier alors qu'ils pourraient et que je le ferais sans problème puisque les RTT, je ne les prends que pour des rendez-vous médicaux. En fait, c'est facile parce qu'en fait, ils me font confiance. Je pense que c'est ça. Et inversement, j'essaye de faire tout ce que je peux professionnellement quand je suis là-bas pour que chacun y trouve son compte. Alors forcément, il y a des moments où c'est plus difficile parce que clairement, il y a des moments où on fatigue beaucoup et où professionnellement, c'est difficile de se donner à fond quand on a tout ça en plus à gérer et puis quand on a l'inquiétude aussi de la maladie de ses enfants. En fait, ma vie professionnelle, c'est un peu ma bouffée d'oxygène aussi quand c'est trop difficile au quotidien. Il ne faudrait pas que ma vie professionnelle ne me plaise plus parce que ce n'est pas que je n'aurai plus rien, mais il me faut quand même quelque chose pour avoir envie et puis sortir un peu la tête de l'eau quand des fois, c'est un peu compliqué. Je communique très facilement de manière générale. Je communique très peu sur notre quotidien. Et je pense que oui, c'est parfois une erreur de ma part parce que mes employeurs, ils ne sont pas devins. Ils ont aussi leur rôle d'employeur à tenir. Ils ont parfois la tête dans le guidon. Puis ils ont aussi leur vie perso, accessoirement. Et que si moi, je ne les alerte pas en leur disant, bon, là, en ce moment, ce n'est pas trop la forme. Je suis très fatiguée, machin, etc. En fait, je pense que le manque de communication peut faire que parfois, ça peut être difficile tant pour eux que pour moi. Parce que, voilà, effectivement, ils n'ont pas forcément cette notion d'aidant et de difficulté que je peux avoir à gérer au quotidien. Et en même temps, parce que je pense que je donne bien le change aussi. Mais ça va avec le reste. C'est parce que je fais en sorte que quand je suis au travail, je suis au travail. Donc, j'essaye de trouver un équilibre que je n'ai pas encore trouvé. J'aurais voulu faire une VAE. Mais clairement, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas de temps. Je ne peux pas. Pas que je n'y arriverai pas, mais je me mettrai une difficulté supplémentaire. Que je n'ai pas envie d'imposer, entre guillemets, à mes enfants et à mon mari. Donc, peut-être que ça viendra plus tard. Mais pour le moment, je vais rester comme je suis. En 2030, un salarié sur quatre sera concerné par le sujet de l'aidance. Certaines entreprises en ont pris conscience et mettent en place des démarches destinées à mieux reconnaître et soutenir leurs collaborateurs aidants. C'est le cas de la RTCR, la Régie des Transports Communautaires Rochelet, qui vient d'obtenir la labellisation Cap-Andéo. Une labellisation entreprise engagée auprès de ses salariés aidants. À la manœuvre, Sophie Marès, la DRH de la RTCR. Le sujet de l'aidance est un sujet fortement émergent, qui se développe énormément, et où finalement, nous, on s'est dit que ça entre dans nos valeurs de prendre soin des gens qui ont très envie de travailler, parce que l'aidant, souvent, a très envie de travailler, et d'essayer de l'aider dans cette imbrication entre sa vie personnelle qui est très prenante et sa vie professionnelle. C'est aussi des gens qui sont responsables, puisqu'ils assument de tous les côtés. Et donc, on s'est dit, il y a déjà quelques petites choses qui existent dans l'entreprise, de façon ponctuelle, isolée. Nous allons structurer comment nous faisons l'accompagnement des aidants. En fait, souvent, le premier sujet, enfin, le premier thématique qui vient sur les danses, ce sont les parents vieillissants. Ça nous concerne tous. Et les gens qui dépassent la quarantaine, souvent, vont s'occuper de parents âgés et vont entrer dans les danses. Maintenant, vous avez raison, ce n'est pas uniquement dans ce cas-là, puisqu'il y a aussi encore des parents qui ont des enfants handicapés, par exemple, et qui vont prendre soin de leurs enfants. Et les deux principaux axes identifiés dans l'entreprise, c'est pour prendre soin des parents ou des enfants. Pour s'engager dans la démarche en déo, la RTCR a commencé par adresser un questionnaire à l'ensemble de ses collaborateurs. Un questionnaire aux multiples effets. On a envoyé un questionnaire à l'ensemble de nos salariés pour savoir, un, s'ils connaissaient le sujet, et deux, qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise dans le cadre de l'aidance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont découverts aidants. Et les gens qui n'étaient pas aidants, ils n'osaient pas répondre au questionnaire. Ils disaient, non, mais moi, ça ne me concerne pas. Mais parfois, ils étaient eux-mêmes aidants, mais comme ça relève des obligations familiales, ils ne se considéraient pas comme aidants. Et puis après, vous avez des gens qui, au départ, vous disent, non, non, mais moi, je me débrouille. Moi, je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin d'aménagement. Voilà. OK, très bien, pas de problème. Moi, je n'impose jamais rien. Et donc, aucun problème. Et puis finalement, au bout de quelques temps, parfois, la situation se complique. Et c'est là où ils reviennent en disant, finalement, j'ai peut-être besoin de ceci ou besoin de cela. Et l'intérêt d'en avoir beaucoup parlé avant, c'est que plutôt que de rester en difficulté, parce qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait faire des choses, au moment où eux, ils sont prêts, ils vont venir dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas ? Donc ça, c'est extrêmement enrichissant. Et ça permet aussi que des gens qui ont une information générale, qui aujourd'hui ne sont pas concernés, demain, si ça leur arrive, parce que ça peut nous arriver à tous, eh bien, au moins, ils seront préparés et ils sauront qu'ils ne sont pas tout seuls. Et donc, ce questionnaire, il a été fort intéressant parce que ça nous a permis de voir que les gens voulaient de l'information dans un premier temps, accéder à l'information. Et donc, nous, ça fait que derrière, on a diffusé un guide à l'intention de nos salariés où on répertorie là où ils peuvent trouver du soutien, que ce soit au niveau national, au niveau local ou dans des structures qui vont être attachées à leur contrat de travail. J'entends par là, par exemple, les caisses de retraite qui, aujourd'hui, ont de nombreux dispositifs pour accompagner les aidants. Et ce point sur l'information, c'est vraiment, nous, c'est ressorti comme étant vraiment très important. Et ce qui, aujourd'hui, d'ailleurs, est très apprécié. Ensuite, nous avons une assistante sociale qui a vu sa compétence renforcée sur ce sujet. Aujourd'hui, les gens ont identifié qu'il y avait une référente sur le sujet des aidants dans l'entreprise, dans la personne de l'assistante sociale, qui accompagne, par exemple, dans les démarches. Parce que, souvent, une des difficultés rencontrées par les aidants, c'est la complexité administrative. Et donc, elle va être au soutien de nos salariés. Ensuite, il y a également, sur les aménagements de postes, eh bien, parfois, on va privilégier le salarié qui est identifié comme étant aidant et nécessitant, par exemple, un aménagement d'horaire, de privilégier, de rapprocher son horaire de ce qu'il souhaite pour pouvoir organiser, notamment, l'équilibre avec sa vie privée. Nous faisons des sessions avec tous les managers sur le thème de l'aidance pour que tout le monde sache de quoi on parle et que lorsqu'un salarié va exprimer, finalement, un besoin qui se rapproche de ce genre de choses, ils aient au moins les premiers éléments pour savoir vers qui se tourner. On ne demande pas à nos managers de devenir des experts de l'aidance. En revanche, qu'ils comprennent et qu'ils connaissent le sujet. Ce qui fait que, petit à petit, tout le monde commence à connaître le sujet. Et après, un des autres aspects qu'on a développés, c'est des ateliers où on va faire venir des gens de l'extérieur qui vont être en mesure de parler de l'aidance. Donc, à titre d'exemple, hier, la Ligue contre le cancer est venue dans nos locaux pour avoir des discussions très, très libres parce que nous, la direction n'est pas là. C'était vraiment très libre. avec nos agents intéressés par le sujet, non seulement de la prévention contre le cancer, mais aussi de comment j'accompagne un proche qui est touché par le cancer. C'est un engagement sur trois ans et chaque année, il y a un audit de suivi pour voir si l'entreprise continue dans ses engagements, voire progresse, puisqu'il y a plusieurs niveaux de progression dans le label. Ça pousse à la réflexion et puis après, c'est de réussir à se dire on va continuer dans la durée et voir où est-ce qu'on peut encore un peu s'améliorer, encore mieux accompagner. Aider Centre Aider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Odentia. Retrouvez d'autres épisodes sur les plateformes de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada